Salut c'est Joe, aujourd'hui je vous retourne la tête avec un Tweet MyDraft Yo les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars, je l'ai, le Tweet MyDraft Il arrive enfin les mecs, vous l'attendiez énormément Je vous avais dit ça dans une dernière vidéo que je préparais ça C'est dans les bagues, dans les cartons Donc là on sort les cartons et c'est parti les mecs pour un Tweet MyDraft Avec, je l'espère, pas mal de tautis D'ailleurs en ce moment je tiens à vous dire, la chaîne monte ultra vite On est déjà 26 000 On prend je ne sais combien d'abonnés par jour 200, 300, etc Vraiment ça me va droit au coeur, on monte, on commence vraiment à monter sur Youtube Et bah je vous dis merci, j'espère que ça continuera Continuez à en parler, continuez à mettre des likes Vraiment les likes c'est ce qui fait que la chaîne avance Continuez à liker, continuez à commenter, continuez à en parler autour de vous Parlez de cette chaîne Youtube, voilà A vos amis, à votre famille, etc Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, on dépassera Euh... Il y a encore du temps, on va pas se mentir J'ai encore le temps de faire quelques vidéos avant Et d'ailleurs les mecs aujourd'hui Maillot de l'équipe de France de handball Vraiment un très beau maillot Vraiment sympathique qui m'était offert par des potes Donc voilà, un super maillot Avec les 5 étoiles, vous les verrez pas sûrement Mais voilà, les 5 étoiles ça fait la différence tout simplement Et pourquoi j'ai un maillot comme ça ? Parce que je fais du handball Et je tenais à vous demander comme ça, un petit peu en mode vélog Vous faites quoi comme sport dans la vie ? Parce que bon, on est tous fan de foot Moi je suis un fou de football, vous le savez Euh... Surtout pour ceux qui me suivent sur Twitter Mais vous, vous faites quoi comme sport ? Parce qu'on n'est pas forcément obligé de faire du foot quand on est fan de foot Donc qu'est-ce que vous faites comme sport, vous ? Voilà, moi je fais du handball, ça je fais depuis 10 ans maintenant Voilà, ça fait un saccar long 10 ans que je fais du handball, j'ai fait du foot aussi On va pas se mentir, on est fait pendant 5 ans Mais bon, je suis plus fort au handball, donc j'ai continué le handball tout simplement Et qu'est-ce que vous faites, vous, comme sport ? Je pense beaucoup me font du football Mais dites-moi, tout simplement Donc voilà, c'est parti, tweet my draft Je vous rappelle le concept Je vous ai demandé sur Twitter de poster un numéro entre 1 et 5 Les, on va dire, 11 premiers à répondre Ou pas forcément, mais je vais prendre 11 tweets au hasard Qui ont répondu entre 1 et 5 au hashtag tweet my draft Ce sont sélectionnés Et ce sera en fonction de votre numéro que je choisirai le joueur de la draft Tout simplement Donc les mecs, c'est parti On commence avec le dispositif On va utiliser 15 000 crédits Ça fait mal, c'est près d'une draft Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise ? Donc au niveau du dispositif, on va se pencher un peu là-dessus Donc on a du 4-3-3-2-1 Du 4-3-2-1, excusez-moi Du 4-2-3-1 Du 3-5-2 Du 5-2-2-1 Du 4-4-2 à plat On va prendre un 3-5-2 Parce qu'il y a le plus de joueurs offensifs Et ce qui nous intéresse, c'est l'attaque Putain, c'est l'attaque Donc allez, c'est parti 3-5-2, la composition à la Roni À la FIFA 12 Et donc la première On va toucher, donc pour le capitaine Je vais choisir directement Le premier, c'est pour rester simple Reiz Qui m'a dit le numéro 4 Et ce sera Ramesh C'est pas mal C'est pas mal, Ramesh88 C'est un bon joueur Fatmat l'a testé dans une review Il a dit que c'était un bon joueur Donc Ok On va prendre Ramesh Donc allez, on part sur Colex Colex Qui m'a dit le numéro 4 On part pour le BU Espérons un bon BU numéro 4 Encore une fois Et c'est Thomas Muller Non On passe à côté d'un manœuvre Ce match au Bameyang On passe à côté Ma iguan 89 D'un Benzema 89 Même d'un Coutinho C'était mieux Bon bah ce sera Thomas Muller On continue avec Le tout de Matt Matt qui a la photo de Paul Pogba Donc allez, c'est parti Espérons qu'il nous porte chance Paul Pogba Encore une fois Le numéro 4 Je sais pas pourquoi Le numéro 4 étant Affectionné C'est Alexandre Pato Version de Chelsea Ouais, c'est le mieux qu'il y avait C'est le mieux qu'il y avait Donc je suis pas déçu On continue Avec le milieu droit C'est Gamerle77 Un abonné très fidèle Qui me dit le numéro 3 Et le numéro 3 c'est Perrault Perrault c'est bien ça Pedro C'est fait du collectif Avec Pato C'est nickel ça Allez, milieu gauche On espère quand même un petit Ronaldo Milieu gauche Avec le tweet de AI45 Qui me dit le numéro 3 frère Donc allez, c'est parti Numéro 3 On va voir ce que ça nous donne Nolito C'est le moins bon choix C'est le moins beau choix Nolito Après c'est un bon joueur Mais c'est pas forcément Dans le collectif Allez, Enzo83 Qui nous dit le numéro 4 Encore une fois Ce foutu numéro 4 Allez, numéro 4 Rasmusselm Ok, bon, voilà C'est fait On continue Tanetic Numéro 3 Tanetic Dong C'est pas ouf C'est pas ouf Dong Mais c'est un bon joueur Je pense que c'est le mieux Qu'on pouvait avoir Allez, on passe directement Au tweet De AG Prono Qui me dit Le numéro 5 photo Hashtag Je sais que c'est du lourd Écoute Écoute Si tu le sais On va bien voir Numéro 5 Enfin, le défenseur central Vu que tu sais que c'est du lourd Numéro 5 Et ce sera Colo Touré On va pas se mentir Pas du lourd Voilà Grandiennement Quoi qu'après Ce qui peut être sympa Avec le Colo Touré C'est qu'on peut le mettre Sur le côté droit Il y aura du collectif Avec Pedro Ça peut être sympa Allez, nouveau défenseur central On va prendre Payetinho Et ça j'aime donc Ce zone numéro 2 Pour lui Et ce sera Zambrado Ok C'est pas trop trop mal C'est pas le pire Qu'on pouvait avoir Mais c'est pas le mieux On va pas se mentir Allez Nouveau défenseur central Et c'est Vic Enfut Le connu Le célèbre Numéro 3 Abdenour C'est pas mal C'est pas mal Pour l'instant Voilà C'est pas mal Mais c'est pas ouf Il y a du collectif Regardez Si je fais ça C'est déjà mieux Au niveau collectif C'est le mieux Qu'on puisse faire Tout simplement Allez Embarek Qui me dit numéro 3 On va essayer de voir ça Numéro 3 Embarek Pour le gardien En espérant un très grand gardien Oh non On passe à côté d'un Petrosetsch Tu me fais pas plaisir Et Sorrentino C'est le moins bon Qu'il y avait Sorrentino C'est le moins bon Et malheureusement On va être obligé de le prendre Allez Elle ça y est Une petite vie numéro 5 Encore une fois Dans les remplaçants On va aller voir ça directement Qui c'est C'est Butland Butland c'est pas mal C'est mieux C'est mieux que Sorrentino Donc on va le mettre C'est un peu de collectif Donc c'est déjà un peu mieux Que ce qu'on avait avant The Babushka Club Qui me dit numéro 4 Et c'est Vidic Ah c'est pourri Vidic C'est pourri Mais bon après C'est un défenseur central Vidic Euh Je pense que Il y aura peut-être Un peu de collectif Si je fais ça Ouais non Même pas Même pas Il n'y en a même pas plus Donc écoute On va remettre Butland Et on va reprendre Vembrano tout simplement Allez Deno Mon GFX Qui me fait bien kiffer Quand il m'envoie les miniacs Qui m'a dit numéro 1 C'est Patrick Sevra Ça pue la merde Ça pue la merde Deno Écoute T'es meilleur Faut faire des miniatures On peut pas être bon partout Euh Ok On peut le mettre nulle part Si on pourrait L'abri de trois genres C'est rien Ça pourrait être pas mal Mais bon après C'est pas des joueurs incroyables Donc je pense qu'on va pas les mettre Allez Teddy Qui nous dit numéro 4 Allez Porte nous chance Teddy Numéro 4 Ouuuh Costa Ça c'est de la chance Ça c'est Merci Teddy Non sans déconner On peut parler Mais Teddy vient de faire la différence Regardez moi ça On fait ça comme ça On fait ça comme ça Et là ça bouscule Tout le collectif Attendez Excusez moi Bam 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 Et voilà Là l'équipe ressemble à quelque chose Là l'équipe elle est ambitieuse Regardez moi ça Là il a commencé à y avoir Une bonne draft Une très très bonne draft Ah non on continue sur cette lancée En tout cas Merci Teddy Allez monsieur Ben Angevin Qui me dit le numéro 5 Il était là dans le dernier Tout my draft Je m'en rappelle Numéro 5 En espérant du sale Casseur là C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Casseur là Parce que Parce que vous l'avez Non 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 C'est nul en fait On va pas se mentir En fait c'est nul C'est un peu mieux que Ramesh Niveau collectif Mais Ramesh T'es obligé de le mettre sur le terrain Tu sais tu peux pas te passer d'un Ramesh Imagine Euh Non 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 Comme ça Ouais comme ça Nickel Casseur là Ça fait le collectif C'est nickel Pour l'instant On est pas mal On est pas mal Merci Ben Angevin Tu as relevé le niveau Dirons-nous Allez Axel MRT Qui me dit numéro 2 Allez Axel Numéro 2 Allez c'est parti Ronaldo Pouh Ronaldo 94 Ok il y avait que des gros choix Donc dans tous les cas J'aurais pas pu être déçu J'aurais bien aimé la légende Parce qu'il y a du collectif En tout cas Ronaldo Ça va même les lire quoi Allez on passe au tweet De Pedro Pedro qui m'a dit D'ailleurs très bon youtubeur Allez vous abonner à sa chaîne Je mettrai le lien dans la description Tout simplement Parce que moi je suis comme ça Moi je fais tourner les chaînes des potos Voilà quand la qualité est au rendez-vous Pourquoi s'en prie vite Voilà tout simplement Allez c'est parti Numéro 2 pour Pedro Donc il y a Pedro qui m'a dit Ce fameux numéro Que j'affichonne tout particulièrement Mon numéro Coup de Pedro Je te fais de la pub Je suis avec Sympa T'as vu Voilà je suis sympa Mais si en retour Tu me files à Duriz Ça va pas le faire Ça va pas le faire du tout Donc voilà À Duriz Mais c'est pas la fête Donc voilà Comme je vous l'ai dit Petite variante de ce tweet My draft Les réservistes Je ne les fais pas En mode tweet etc Pour essayer d'avoir quand même Une équipe à peu près potable Pour essayer de gérer le collectif Donc là comme vous voyez l'équipe J'ai une très bonne base De Bundesliga Une très bonne base de BPL Et une base sympathique De BBVA Avec Ronaldo Et Rames Alors voilà On va essayer de s'axer Et voir en fonction De nos premiers choix Sur quoi on tombe Ok donc là on a Bakambu Bakambu serait sympa Pour le collectif Avec Rames Et Ronaldo Donc je pense que ça appartient Sur un Ouais ça appartient Sur un Bakambu Man of the match Allez deuxième réserviste On va voir ce que ça nous réserve Allez Ignesta Totti Hazard Ibrahimovic Et Lewandowski Alors là ça va être un choix Cornélien Parce que où je prends Ignesta Totti Il va y avoir du collectif Avec Ouais Ou alors je vais prendre Daniel Vest On va prendre un Totti Voilà On passe pas à côté d'un Totti De toute façon les autres N'ont pas forcément Un collectif de fou Et puis ce sera Ignesta Totti Les mecs Ce sera Ignesta Totti On va essayer de le mettre Dans l'équipe Je sais pas où Ici ce serait bien Collectif 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 Ouais Et au final Celui qui va sauter C'est le C'est le Douglas Costa Muller aussi Il va sauter On va être Back en bout Et donc voilà Là on a du collectif Là ça devient Très très intéressant Par contre J'hésite à faire ça C'est juste pour le collectif Je sais pas On verra On va voir les prochains Choix qu'on a Allez c'est parti Nouveau réserviste Qui est-ce qu'on aura Télo Elie Droit Il est espagnol C'est pas mal Gradel Il vient de première ligue Non il n'y a pas de collectif Il n'y a pas de collectif Il n'y a pas de collectif Elie Droit Non De Crystal Palace On va prendre Je sais pas Télo peut-être Parce qu'il est espagnol Et voilà On part sur une BBVA On continue Encore une fois Nouveau réserviste Konko Olsen Draxler Keta C'est pas ouf C'est pas ouf du tout Je pense qu'on va partir Sur un Keta Non ça ne servira à rien Défenseur roi Konko De Serie A Ça ne servira à rien non plus Après ça peut être Un bon défenseur central Il est très physique Je le connais On va partir sur un Dracula Parce que certains diront Qu'il y a une ressemblance Avec ma personne Voilà Allez Dernier réserviste C'est parti Et ok 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 Alors Au niveau Oh non c'est la version Lyon Ça aurait été la version Asset de la vidéo Ça aurait été beaucoup plus intéressant Fischer C'est pas intéressant Ibarbo C'est pas intéressant Ok Inler C'est intéressant Parce que c'est un bon joueur Et donc Ça va partir sur un Inler Le joueur De Lacer Et donc on va essayer De faire un truc Pas trop trop dégueu Si on met Inler Comme ça En défense centrale Après C'est un petit gabarit Inler Quoi que 1m83 Ça peut être pas mal Niveau collectif Ça rattrape un peu La chose Si on mettait Jack Butland Au niveau du gardien Ce serait peut être Un peu mieux Après Je sais pas trop quoi faire Je sais pas s'il y a Moyen de faire quelque chose De mieux Niveau collectif Non Au niveau de la défense centrale Il n'y a pas mieux Après peut être On va dire Chercher un petit peu De collectif Au niveau du défenseur central Ici Voilà 77 C'est pas mal C'est pas mal ça Plus 3 de collectif Si je fais ça comme ça D'accord Ok Après certes Si on met Adurie Je pense que ça rajoute du collectif C'est sûr Mais Adurie C'est quand même moins fort que Pato Et il enlèverait Quoi que non Si 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 Il est moins fort que Pato Mais après Ça ferait plus de collectif Je vous l'accorde Donc on pourrait partir Là Ou oui Ça fait bachant plus de collectif Je pense que niveau collectif On est au maximum Qu'on puisse faire Je vois pas comment On pourrait faire mieux Voilà Non même pas On peut pas faire mieux Donc voilà les gars C'est ce qu'on peut faire de mieux Avec cette draft Si ça vous intéresse De voir les matchs De cette draft là Je vous invite à poser des likes Si on atteint les 1000 likes On va dire Dans la semaine Ça suffit On va pas attendre 12 ans Etc Si on voit des fois des gens Qui viennent me voir Et qui disent Oui on a dévasé les 1000 likes Oui c'est sûr Mais la vidéo date d'il y a 2 mois Donc voilà Donc si t'intéresse De voir les matchs De cette draft là Avec quand même du Iniesta Totti Moi ça me ferait bien plaisir De la jouer en tout cas Il y a de très bons joueurs 1000 likes Je vous l'ai dit les mecs Donc c'est parti Le défi est à vous Je vous laisse Avec ce défi entre vos mains Faites-en ce que vous pouvez Partagez la vidéo Et plus il y aura de likes Peut-être il y aura les matchs Je sais pas C'est vous qui le décidez Si vous avez pas envie de les voir Vous savez ce qu'il vous reste à faire Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'ai parlé bizarrement Dans cette vidéo je trouve C'était Joe Bye tout le monde